Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une partie 2 d'un long trajet en Hyundai Ioniq 6. J'ai déjà filmé l'allée de plus de 1000 km en un jour à bord de cette Ioniq 6 4 roues motrices avec des jantes en 18 pouces qui lui offrent quand même une bonne autonomie selon la norme WLTP jusqu'à 586 km. Vous retrouverez la première partie en haut à droite, c'est une vidéo que j'ai déjà publiée sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, partie 2, on rentre de vacances, en fait on fait encore un beau road trip. Cette fois, en plusieurs jours, je vais vous montrer justement comment on s'organise à bord d'une voiture électrique, en l'occurrence la Ioniq 6, pendant nos vacances en voiture électrique justement. Donc on est arrivé après, c'est plus de 1000 km en un jour à un camping à Londres. On a pu se brancher directement au camping pendant la nuit, donc c'était cool. On est donc reparti du camping avec 100% de batterie. On a un peu tourné aussi aux alentours, on est allé jusqu'en Espagne avec cette Ioniq 6. Voilà, on a déjà fait 1400 km maintenant au volant de cette Ioniq 6. Partie 2, on rentre directement chez nous en Suisse en s'arrêtant à plusieurs endroits. Ici en l'occurrence, on est à Bordeaux directement chez Electra. En fait, on a passé la nuit dans l'hôtel. Ici, le Best Hotel à Bordeaux justement, à côté de la Rocade. Donc c'est super pratique, super facile d'accès. On allait manger hier soir aussi, c'était bien sympa chez Philippe Etchebest. Enfin bon, bref, je m'égare, je m'égare. Donc on charge cette voiture maintenant pendant le petit déjeuner, juste après le petit déjeuner, pour pouvoir repartir avec la pleine batterie, pour avoir la plus grande autonomie possible. Ensuite aujourd'hui, on va à l'Île-de-Ré, puis on va au Festival Les Francopholies de la Rochelle. Je raconte ma vie, mais c'est comme ça. Et après, on rentrera en Suisse gentiment, donc plus de 1000 km encore à bord de cette Ioniq 6. Je vais vous montrer justement comment s'organiser en voiture électrique. Premier élément, trouver un hôtel où il y a une borne de recharge sur le camping. Ici, c'est super pratique, on vient de finir le petit déjeuner. On a branché la voiture, maintenant le temps de mettre les affaires dans le coffre. Puis la voiture, elle arrive bientôt à 100%. Donc c'est parfait, on pourra repartir. On est sur une borne Electra à 150 kW. La voiture, elle recharge super rapidement. En fait, la voiture, elle prend 150 kW de puissance tout le long, de 15 à 80%. C'est génial. Là, ça baisse un peu, on est à 70 kW à 88%. Donc ça reste tout à fait correct. On va bientôt repartir. Au niveau du tarif, c'est assez raisonnable. 49 centimes du kWh, c'est assez correct. Et puis vous avez moins 30% avec le code SJULIEN. Donc ça baisse le tarif à moins de 40 centimes. Ça, c'est génial. Si jamais ça peut vous intéresser, si c'est votre première recharge chez Electra, profitez de ce code promo. Donc c'est parti, la voiture arrive bientôt à 100%. On va démarrer maintenant. Et puis je vous partagerai mon expérience en voiture électrique. Comment on s'organise, comment on recharge la voiture durant nos trajets. Et puis cette vidéo, ça sera l'occasion de vous présenter une application. L'application, ça s'appelle N-Charge. Elle vous permet de publier des photos des stations. Donnez vos avis sur les stations que vous visitez. Comme ça, pendant la recharge, on prend 2-3 minutes. On publie quelques informations sur l'application. Et on reçoit des kilomètres de recharge gratuits. Donc ça, c'est génial. En plus, c'est compatible avec la carte My Hyundai. Donc c'est super, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. C'est parti, on ne perd pas tant. On va tout de suite prendre la route maintenant au volant de cette Hyundai Unix 6. C'est parti ! Bon, petit changement de programme. On s'est arrêté en route parce qu'on avait un peu soif. Du coup, on allait chercher une petite boisson ici sur une aire d'autoroute. Et j'en ai profité directement pour recharger la voiture. En fait, vu qu'on s'arrête, autant recharger directement. Quand la voiture est garée, c'est une règle d'or en voiture électrique. Dès qu'on se gare, autant profiter pour recharger. Comme ça, on ne perdra pas de temps plus tard. Donc voilà, je me suis branché ici chez Unity. La voiture a tapé plus de 200 kW de puissance dès qu'on s'est branché à 70%. C'était super. La charge s'est lancée assez rapidement, donc c'est cool. Après, la puissance, elle a été réduite un petit peu quand même. La courbe de recharge à partir de 80%, elle diminue un peu. Là, ça fait 10 minutes qu'on est branché. On a récupéré 15-20% déjà. Donc, c'est pas mal. Le temps d'aller chercher une petite boisson. Et le temps de remplir un petit challenge N-Charge. N-Charge, c'est le sponsor de cette vidéo. Justement, je vais vous présenter cette application. Premièrement, c'est une application sur laquelle on peut chercher et trouver des bornes, des bornes fiables, avec des avis des utilisateurs, avec des photos des bornes. Et deuxièmement, c'est une application qui permet de partager son avis sur les stations. Par exemple, ici, j'ai rempli un petit challenge N-Charge. J'ai posté une ou deux photos de la borne de la station. J'ai dit si c'était propre. J'ai regardé si le QR code fonctionnait. Donc, j'ai rempli un petit questionnaire. Ça a duré une, deux minutes grand maximum. Et avec ce questionnaire, j'ai pu récupérer 10 km de recharge gratuite à échanger après avec un fournisseur de mobilité. C'est vrai que des fois, on s'embête un peu à attendre sur la voiture. Donc là, on peut profiter de remplir un petit challenge sur l'application N-Charge pour justement améliorer le réseau. En tant qu'électromobiliste, on a envie que le réseau se développe, s'améliore. Donc là, on peut donner son avis sur la station. Comme ça, ça va améliorer le réseau. Donc ça, c'est super. C'est un concept assez cool. Et si jamais vous êtes intéressé à télécharger l'application pour remplir quelques challenges, je vous mets un lien en description. Grâce à mon lien affilié, vous recevez 20 km de recharge gratuite directement à votre inscription. Donc ça, c'est super. Après que vous ayez fait le premier challenge, vous recevrez 20 km de recharge. Et moi aussi, si vous utilisez mon lien. Donc, merci beaucoup à vous pour votre soutien. Merci beaucoup à N-Charge d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis nous, on va débrancher maintenant. On reprend la route direction La Rochelle pour aller au festival ce soir. Mais avant ça, on passe à l'île de Ré. Je vous mets quelques images, une petite musique. On se retrouve soit ce soir, soit demain. Pour la suite des épisodes, comment se passent des vacances en voiture électrique plus de 1000 km en 3 jours à bord de cet Ioniq 6. C'est parti ! Et c'est parti ! Après une très belle journée à l'île de Ré et puis à un festival à La Rochelle, on repart maintenant, on a sécurisé les Vénoiseries pour le trajet. Et puis, on va trouver des bornes sur notre chemin. Donc, je vais aller dans navigation et je vais mettre le château de Chambord qu'on va aller visiter en fin de journée aujourd'hui. Alors, je vais juste mettre Chambord. Hop ! Château de Chambord. Voilà, c'est trouvé. C'est assez rapide. Alors, ce système, il n'est pas super intuitif. Mais, une fois qu'on s'y habitue, une fois qu'on l'utilise pendant quelques jours, après, ça va, je trouve. Ça va encore, par contre, c'est lent. Là, vous voyez, hop, ça charge. Là, elle peut nous trouver des bornes sur notre chemin. Normalement, ça, c'est une nouveauté chez Hyundai, le planificateur d'itinéraire intégré. Et là, elle nous met un arrêt à Unity. OK, c'est parfait. Vous voyez, 2h52 de route, 300 km. Il nous reste 57% depuis hier où on s'est arrêté chez Unity. On a une consommation moyenne à 17 kWh. Ça, c'est super bon. Donc, voilà, c'est parti. Lancer la navigation. Elle nous fait nous arrêter sur une station Unity à 142 km d'ici. 12h49, c'est parfait droit pour manger un petit truc. Donc, c'est parti. On lance la navigation. Donc, là, je suis super satisfait de ce planificateur d'itinéraire intégré. C'est très, très bien. Donc, voilà, on peut y aller. Direction l'air Unity. Puis, après, direction le château de Chambord. C'est parti. Hop. Cette voiture m'impressionne vraiment. C'est juste un truc de dingue. On est arrivé ici avec 22% de batterie. Juste le temps d'aller chercher un petit sandwich sur l'air d'autoroute, passer aux toilettes. On arrive ici, donc 22 minutes. Et la voiture a déjà 91%. C'est un truc de malade. Le 22 à 91%, 22 minutes. C'est vraiment impressionnant. La voiture a tapé tout de suite. 233 kW de puissance, c'est son maximum. Et puis, la courbe de recharge est très, très bonne. Et les recharges de cette Yoniq 6, c'est juste un plaisir. En fait, on n'attend jamais sur la voiture. C'est juste un truc de malade. Franchement, c'est dingue. Donc, c'est super. Au niveau de la console, on était à 17,7 kWh, 100 km. On a fait un peu d'autoroute à 130, un peu d'autoroute à 110 km heure aussi. Quelques routes nationales. Donc, je trouve la console très correcte. On a fait 3h30 de route entre 86% et 22%. Donc, vous voyez, au niveau de l'autonomie en heures de roulage, c'est juste dingue aussi. De 100% à 0%, on peut rouler facile 4-5 heures, je pense. Donc, c'est super. Alors, ça dépend bien entendu du type de trajet. Là, c'était un trajet mixte. Mais voilà, c'est juste dingue. Et c'est parti, on reprend la route maintenant direction le château de Chambord. On verra du coup, demain, comment se passe le trajet du retour. On a encore 600, 700 km, je crois, au programme. Donc, c'est parti. Je vous laisse avec une petite musique et quelques images. A plus. Et c'est reparti jour 3 du road trip direction la Suisse à bord de la Hyundai Ioniq 6. Aujourd'hui, plus de 600 km au programme. On a dormi dans un petit hôtel à côté du château de Chambord. Malheureusement, l'hôtel ne dispose pas de bornes de recharge pour voitures électriques, ni même de prises renforcées à l'extérieur pour pouvoir se brancher. Malgré le fait que j'ai le Juice Booster avec moi, une solution de recharge mobile, justement, avec pas mal d'adaptateurs. Ici, à l'hôtel, il n'y a pas de prise à l'extérieur. Donc, impossible de se brancher. On a environ 50% de batterie. Donc, la stratégie ce matin pour ne pas perdre de temps, pour rusher un peu le trajet du retour, c'est qu'on va aller prendre un petit déjeuner en chargeant la voiture. Donc, c'est parti. On prend la route et puis on s'arrête dans 30-45 minutes, je pense, pour prendre un petit déjeuner, justement, en chargeant cette Ioniq 6. On verra au niveau des stations ce qu'il y a aux alentours, à bord du système d'infodivertissement dans cette Ioniq 6. Allez, c'est parti. C'est parti. De l'aimant définir comme destination. Et puis, elle va nous trouver des bornes de recharge sur le chemin, normalement. Alors là, ça prend un peu du temps, quand même, cette navigation en bord de cette Ioniq 6. Moi, je trouve ça un peu lent, quand même. Hop, c'est parti. Et là, ça charge. Allez, allez. On a envie de partir. Là, on n'a pas envie de perdre 3-4 minutes à planifier son itinéraire. Franchement, c'est un peu lent, quand même. Allez, hop. OK. Et là, le planificateur. Total, il y charge. Le planificateur, c'est parfait. C'est exactement ce que j'avais vu chez ChargeMap, il me semble. Donc, c'est nickel. Bleu ciel. On va s'arrêter dans 64 km à 9h03. Dans une station totale. On verra. J'espère que l'expérience de recharge sera meilleure qu'à l'aller. C'est parti. Bon, cette voiture m'impressionne toujours autant. Juste le temps d'aller chercher un petit croissant et un pain au chocolat. La voiture a plus de 80%. En fait, on est arrivé au bout de 14 minutes. La voiture avec plus de 80%. Là, le temps de manger nos petites veinoiseries, elle a plus de 90%. Donc, on peut repartir. C'est juste la grande classe, cette voiture. Au niveau de la station ici, c'est une station totale. Alors, ça a fonctionné. Vous l'avez vu dans mon road trip à l'aller. La première station que j'ai visitée, j'ai eu beaucoup de problèmes chez Total. Je n'ai pas réussi à me recharger. Ici, ça a fonctionné du premier coup. C'est assez rapide. 175 kW. La voiture a une courbe de recharge excellente. Elle tient les 175 kW pratiquement jusqu'à 80%. Donc, c'est génial. Je vais débrancher maintenant. Et puis, on se retrouve à la prochaine R d'autoroute. Dans à peu près deux heures de route, je pense. Je regardais là dans le GPS. La voiture propose encore deux arrêts pour arriver à la maison. Donc, on va suivre un peu ce que la voiture nous dit. Le planificateur, il fonctionne plutôt bien. Franchement, c'est une bonne surprise. Je ne pensais pas. Donc, c'est génial. Je vais débrancher. On se retrouve tout de suite. À plus. Voilà, ça fait 1h35 qu'on est sur l'autoroute. On a parcouru 203,9 km. Donc, c'est excellent. On a une vitesse moyenne à 130 km heure pratiquement. On a roulé tout le long à 134 au régulateur de vitesse adaptatif. D'ailleurs, qui fonctionne très, très bien. La conduite semi-autonome aussi, elle fonctionne très bien. Là, il vient de commencer de pleuvoir. Du coup, je me suis mis à 114. Donc, c'est génial. Alors là, ici, on arrive à la station totale, justement, sur l'air d'autoroute avec encore 38%. Alors, on aurait pu pousser un petit peu plus loin. En fait, il y a des aires d'autoroute aussi un peu plus loin. Alors bon, là, j'ai suivi le planificateur d'itinéraire de cette Ioniq 6. Elle n'a pas recalculé l'itinéraire, en somme, sur le trajet. Donc là, on a encore facilement, vous voyez, 140 km d'autonomie qu'on aurait pu pousser un peu plus loin quand même. Bon, ça ne fait rien en soi. On va s'arrêter ici 5-10 minutes et puis on fera une dernière recharge juste avant d'arriver à la maison. Comme ça, on est tranquille. C'est parti, c'est branché. C'était super rapide. C'est des bornes alpitroniques, celle-ci, donc c'est des nouvelles. C'est les mêmes qu'utilise Electra, entre autres, avec le câble assez long. Donc ça, c'est super. C'est des bonnes stations, assez fiables, normalement. Donc, on verra ce que ça donne. Ici, c'est tout bon. Ça fait 20 secondes que c'est branché. On entend les petits clics-clics. Et normalement, la charge devrait se lancer assez rapidement. En tout cas, j'espère. Allez, voilà, c'est parti. On va voir au niveau de la puissance, combien elle prend. Elle a 40% de batterie, 38%. On verra combien de puissance on prend. Normalement, ça devrait taper pratiquement la peine de puissance. De mon expérience que j'ai vu, ça fait plus de 2000 km que je roule cette Ioniq 6. Donc, ça prend un peu de temps quand même au niveau de la puissance pour augmenter. Mais ça devrait le faire. Déjà 150 kW. Voilà, donc on est à 194 kW à 40% de batterie. C'est juste génial. Cette Ioniq 6, franchement, elle m'impressionne encore et encore. C'est la grande classe. Donc, petite pause de 5 minutes et on se retrouve après. Bon, ok, je me répète. Mais cette voiture, elle est vraiment impressionnante. En fait, je n'ai pas le temps de tourner mes vidéos parce qu'elle recharge beaucoup trop vite. Ça fait là, je ne sais pas, 12, 15 minutes, même pas. 14 minutes et elle a 80%. Bim. Et puis, on peut repartir. Oups. J'ai fait tomber le petit truc. Et d'ailleurs, ça, c'est bien pratique aussi. Ça, c'est super. Les stations totales. Ici, les nouvelles stations avec ces bornes 300 kW. C'est génial. Hop. Bim. Et voilà, c'est reparti sur l'autoroute. Let's go. Et c'est comme ça que l'électromobilité, ça fait plaisir. On vient de faire 246 km en moins de 2 heures de route. Régulateur de vitesse adaptatif 134 km heure. Consommation moyenne, 21 kWh au 100. Bon, ça reste correct. On est parti de la station à 80%. On est arrivé ici avec 11%. C'est le cas d'utilisation idéal. Et j'ai branché la voiture sur cette station face nette juste derrière moi. La voiture a tapé plus de 200 kW de puissance de recharge. C'est juste impressionnant. Elle annonce la charge à 80% dans 22 minutes. Donc, c'est dingue. C'est juste super bien. Il est 13h. On va aller manger un petit truc. Et puis, la voiture aura bien plus que 80%, je suppose, quand on va revenir vers la voiture. Donc là, c'était un cas d'utilisation typique. On part de la station à 80%. On arrive à la prochaine à 10%. On a fait 250 km. C'est extra. Franchement, je suis épaté par cette voiture. Épaté par ses capacités de recharge. Épaté par son confort aussi qui est excellent. Et on se retrouvera après la recharge pour la suite et la fin de ce long road trip en Hyundai Ioniq 6. Voilà, après une pause de midi à la station face nette, on est reparti avec un peu plus de 90%. La recharge était très rapide. C'était très satisfaisant, là encore. J'ai envie de dire. Au niveau de la consommation, maintenant en Suisse, on a 18 kWh au 100. Donc, c'est plutôt bon. On remarque, la voiture n'aime pas trop les vitesses un peu plus élevées. On est à 100, 120. Donc, c'est un peu mieux pour la voiture. D'ailleurs, pendant les pauses recharge, bon là, avec cette Ioniq 6, c'est plutôt dans les 10-15 minutes à chaque fois. On l'a vu aujourd'hui. C'était vraiment des pauses super rapides. Mais si jamais vous vous ennuyez un petit peu pendant la recharge, vous pouvez remplir des challenges N-Charge, l'application que je vous ai présentée au début de cette vidéo. Alors là, si j'avais rempli un challenge N-Charge à chaque fois que j'ai rechargé cette Ioniq 6 à la place de faire mes vidéos justement pour YouTube, parce qu'à chaque fois que je recharge, je ne prends pas vraiment de pause. En fait, je fais plutôt des plans de coupe. Voilà, je vous filme comment brancher, etc. Mais si vous ne faites pas des vidéos YouTube, du coup, vous avez plus de temps pendant la recharge et vous pouvez remplir des challenges. Là, si j'avais rempli tous les challenges, j'aurais eu, je pense, 100, 150 km de recharge gratuitement en somme grâce à l'application N-Charge. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'application. Elle se retrouve en bas dans la description de cette vidéo. Passons maintenant au bilan de cette Ioniq 6 après, je vais vous le dire tout de suite, 2667 km exactement. Vous le voyez au niveau de la consommation, 19,2 kWh au 100. Or, ça reste raisonnable, j'ai envie de dire, compte tenu de la vitesse moyenne qu'on a eue. Je roulais à 134, 135 kmh tout le temps en fait. On n'a fait que de l'autoroute pratiquement avec cette voiture. Donc, je trouve ça un score correct. J'avais dit aux personnes de chez Hyundai quand j'ai pris la voiture, si elle arrive à faire en dessous de 18, c'est excellent. Si elle arrive à faire en dessous de 19, c'est très bon. Là, on est à 19,2. Je vais encore faire un petit tour en Suisse. Je pense que je vais réussir à descendre dans les 19,0, 19,1 encore le temps d'aller redonner la voiture à Zurich. Donc, c'est plutôt bon au niveau de l'efficience de cette Ioniq 6. Les recharges, c'est exceptionnel. En fait, on l'a vu dans cette vidéo. On a fait, je ne sais plus, 1400 km, je pense, dans cette vidéo. La recharge n'a jamais été un souci. Ça se fait super rapidement. On n'a jamais dû attendre sur la voiture. Ça, c'est vraiment bien. Ça change vraiment. Or, moi, en général, j'attends peu sur les voitures parce que je fais justement des images pendant que je recharge. Bon, là, j'ai dû vraiment me speeder pour faire mes images justement parce que la voiture, elle recharge tellement vite. Voilà, cette voiture, en résumé, elle est excellente sur long trajet. Elle conviendra aussi bien aux particuliers qui partent souvent en vacances ou même pas, aux particuliers tout courts qui veulent se faire plaisir avec une belle voiture, mais aussi aux professionnels. Je pense aussi et surtout, je pense, c'est une voiture qui est excellente pour des flottes d'entreprises, pour des commerciaux par exemple, qui feraient beaucoup de roues dans la même journée parce qu'en fait, elle recharge tellement vite et puis elle est tellement efficace que c'est génial. Ça fait vraiment très, très bien le travail pour des flottes d'entreprises aussi. Mais pour des particuliers, pour partir en vacances comme ça, c'est au top du top. Juste le coffre qui est un tout petit peu petit. Là, on était à trois en vacances. Le coffre était quand même bien rempli. Sinon, pour tout le reste, c'était excellent. J'espère de tout cœur que cette vidéo, cette longue vidéo en Ioniq 6 vous a plu. On a fait énormément de kilomètres dans cette vidéo. J'espère que ce partage d'expérience justement vous a plu. Merci beaucoup à Encharge d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont en description comme je viens de le dire. Et puis, merci beaucoup à Hyundai Suisse de me faire confiance, de m'avoir prêté cette voiture pour faire environ 2800 kilomètres au total, même un peu plus. Et puis, bien entendu, merci beaucoup à vous pour votre fidélité, pour votre soutien. Si cette longue vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. Pensez aussi à lâcher un petit commentaire comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bel été, une très bonne route et à très bientôt. Ciao, ciao !